Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end avec du soleil ou pas de soleil. Malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit haul action. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pris. Bon, il y a des choses que je n'ai pas trouvées, comme d'hab. L'action, en fait, il faut arriver à l'ouverture ou bien les jours d'arrivage parce que sinon, on n'a plus rien. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris un ballon de gym. Un ballon de gym, c'est pour faire de la gymnastique, mais pas n'importe laquelle. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai pris un ballon. Je vais mettre un haut. Voilà, j'ai pris un ballon comme ça. Normalement, c'est pour faire, on fait des exercices avec. C'est un ballon où on fait du pilates ou du, comment on appelle ça, du yoga. Donc, j'ai pris ce ballon-là. Je vais vous dire. Ah, Marcus, je vais vous dire que c'était 6,98 euros. Il ne m'a pas coûté cher parce que j'ai regardé sur Amazon et puis sur, comment on appelle ça, sur Decathlon, ils étaient beaucoup plus chers. Donc, je vais vous faire voir comment ça se présente. C'est un ballon qui fait 65 cm de périphérie. On peut le dire comme ça. Donc, voilà. Ah, Marcus, tu peux arrêter de me taquiner, là ? Je ne vais pas te donner ce ballon. Il croit que c'est un ballon pour faire du, je ne sais pas quoi. Je crains un peu le pire. Ah, Marcus. Alors, dedans. Il me taquine. Donc, voilà. Dedans, vous avez... Marcus. Dedans. Tiens, regarde. Ah, ben voilà. Arrête, hein. Bon. Dedans, vous avez une petite pompe. Je ne sais pas. Une petite pompe. Et puis, vous avez... Ah, bonsoir. Vous avez un petit embout comme ça. Voilà. Vous avez un petit embout comme ça. Et vous avez... Ben, le ballon, il était super bien emballé. Donc, il n'y avait pas 36 couleurs. C'était gris argenté. Comme ça. Donc, de toute façon, je vais le gonfler. Et je vais vous le présenter. Bon, ben, je suis prête. Il n'était pas assez... Il n'est pas assez... Il n'est pas assez... Il n'est pas assez complet. Je m'enfonce. Je vais me retrouver la tête. J'ai pris... J'ai pris... Ça te plaît, ça, Marcus ? Elle est belle, la couleur, hein ? Faut te faire un pull. Hein ? Faut te faire un pull, mon chien. Bon. Ça fait fille, hein, quand même. Alors, j'ai pris de la laine. Alors, c'est de la laine comme ça. Donc, 94% d'acrylique, 6% métallique. 150 grammes. Donc, ça, j'ai pris deux pelotes comme celui-là. C'est très, très joli. Ça me plaisait beaucoup. Il y avait d'autres coloris, hein ? Mais, moi, ça me plaisait beaucoup. Et, ben, c'est une amie que j'adore. Et, je lui fais un petit coucou, hein. Je l'adore énormément. Et, euh, qui va me faire, euh, un tricot. Donc, euh, quand même, raffinible le tricot. Je vous le présenterai en vidéo, avec plaisir. Donc, cette, euh, cette, euh, cette pelote de laine. Cette pelote de laine, elle m'a coûté, euh, que je vous dis pas une bêtise, 1,99€. Franchement, j'en ai pris deux. Ça m'a coûté 3,98€. Donc, super bien. Je suis super contente. Puis, ça ne gratte pas, hein. J'ai fait comme ça, euh, voir si, euh, parce que moi, j'ai la pose, la pose sensible. Mais là, franchement, euh, nickel. Donc, voilà pour les pelotes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Euh, alors, j'ai pris un, moi, j'appelle ça un short, un bermuda short, comme ça. Bon, c'est pas pour moi, hein. Un bermuda short, comme ça, euh, pour homme. C'est pour mon fils. Pour, euh, nos prochaines vacances. Donc, euh, j'ai pris en taille, euh, M. Oui. C'est plutôt mon taille M. Alors, quelle matière que c'est, ça ? Euh, 74% coton et 24% polyester et 2% d'élastane. Donc, c'est bien parce qu'il peut mettre une petite ceinture parce qu'il y a des passants. Et puis, il a un lien de serrage. Puisque lui, il est plutôt très long et très fin. Donc, ça, c'est l'idéal. Et puis, ça tombe, ben, petite poêle, hein. Ça tombe légèrement au-dessus du genou. C'est ce qu'il recherchait. Donc, euh, super content. Bon, à Action, on ne peut pas essayer, hein. Mais, bon, il l'a mis devant lui. Il est obligé de venir avec moi, même s'il n'avait pas envie. Et ben, il s'est déplacé quand même. Donc, j'ai payé ça 8,99 euros. C'est vraiment pas cher, hein. Et parce que chez Action, ça va hyper vite, hein, les larges, hein. Ensuite, j'ai pris, j'ai pris un lot. Marcus, tu ne mets pas de boxers, toi. J'ai pris un lot de boxers. Un lot de deux, comme ça. Et un autre lot de deux. Donc, ça, c'est les boxers colorés. Marcus, oh, ma laine. Ah, bon sang, bonsoir. Mais, t'es pas un chat. J'ai pris, oh, avec lui, hein. Ça me perturbe la vidéo. Oh, bon sang. J'ai pris deux... Trois d'embrouilles. J'ai pris deux lots, comme ça, deux boxers. Donc, un en moyen avec des petites couleurs orange. Et puis, des petites couleurs bleues avec des petites feuilles. Ça, c'est pour mon fils. Et le classique couleur bleu marine et bleu clair pour mon mari. Donc, ce sont des boxers. Je vais vous en ouvrir un, tiens. Voilà. Je vais vous ouvrir ça. Franchement, les boxers, j'en ai déjà acheté chez Action. Ils n'ont pas bougé. Je les ai lavé à 60. Donc, voilà. Le boxer. Donc, ça, c'est super bien. Et puis, dans la colorie un peu plus flashy, on pourrait être comme ça. Mon fils, il aime bien les couleurs qui flashent. Du orange avec des belles couleurs. Donc, voilà. Un boxer pour mon fils. Et puis, voilà. Chacun a choisi ses couleurs pour ne pas se tromper de culotte. Deux boxers, deux culottes. C'est pareil, hein. Alors, j'ai payé ça 4,49 euros le lot de deux. Donc, comme j'en ai pris deux à 4,49 euros. Donc, ça, nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors, j'ai pris une paire de lunettes de soleil. Alors, polarisant. Pour la luminosité très, très forte. Je pense qu'ils vont dépanner le temps que j'aille voir l'opticien pour réparer mes lunettes. Parce que les lunettes de soleil, ils se sont légèrement abîmés. Donc, voilà. Une petite paire de lunettes de soleil pour me dépanner. Parce que, comme vous voyez, moi, j'ai les yeux très, très, très clairs. C'est un peu du vert, vert, bleu. À la luminosité, ils éclaircissent. Et après, je ne vois plus clair. Donc, ça, j'ai payé 2,59 euros. Alors, je vais vous les essayer. Voilà. C'est pour me dépanner. Ils sont en plastique. Voilà. Voilà. Nickel. En plus, j'ai pris, peut-être dans le rayon des petits, parce que j'ai une petite tête. Je fais à peine 52 de tour de tête. Donc, je ne peux pas avoir des grosses lunettes sur une petite tête. Donc, voilà. J'ai pris des lunettes qui ne débordent pas ma tête. Donc, voilà. Apparemment, en regardant avec la luminosité, ça m'apaise beaucoup. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien. Ils vont me dépanner. Donc, ça, impeccable. Pour le prix, je ne vais pas me plaindre. 2,59 euros. Nickel croum. Ensuite, pour le petit voyou de Marcus. J'ai repris des lingettes pour les pieds. Dès que je sors les lingettes, ils se barrent. Ils se tirent sous le lit. Il ne veut pas se laver les pieds. Mais bon, obligé. Demain, c'est la sortie au parc. Même la sortie de la maison. Il faut nettoyer. On n'est pas dans un quartier où les gens... Où ça lessive, on pourrait dire. Donc, j'ai repris des petites lingettes comme ça. Pour lui nettoyer les pieds. Et ça évite qu'il se lèche les paluches. Et puis après, il peut avoir des infections. Parce que demain, c'est le jour du lavage des dents. Et il va redouter un peu la brosse à dents et le dentifrice. Mais bon, il faut le faire quand même. Donc, voilà. Des petites lingettes comme ça. J'en ai pris trois paquets. Et c'est le prix du paquet. C'est 99 centimes. Donc ça, c'est super bien. Parce qu'au vétérinaire, il faut compter entre 5 et 10 euros. Et puis, en animalerie, il faut compter 3, 4 euros. Le paquet. Donc, ça... Sinon, ça fait très mal au porte-monnaie quand même. Parce qu'on en achète régulièrement. Ensuite, pour finir, j'ai pris... Moi, je n'ai pas ça des feutres. J'ai pris deux lots de feutres comme ça. Voilà. Ce sont des pointes... C'est des feutres à pointes très, très, très fines. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Eh bien, ma fille, elle fait du coloriage avec ça sur... Vous savez, sur des... Des... Comment dire ? Des... Des sortes de... Comment j'appelle ça ? Des sortes de... Ah, je n'ai pas le nom. C'est comme des cahiers, en fait. Où il y a des dessins déjà imprimés. Et, ben, il faut des feutres comme ça pour faire... Ben, pour colorier les dessins. Et ça fait un effet brillant. Donc, j'ai repris deux paquets comme ça, deux feutres différents. Et ça, j'ai payé 1,16€ le lot de 4 feutres. Donc, ça... Ça ne m'a pas coûté très, très cher. Mais ce sont des feutres qui coûtent assez cher. Comment dire ? Soit en grande surface ou dans un magasin plus spécialisé. Dans le... Dans la créativité, hein. Donc, 1,16€ le paquet. Ce n'était pas cher. Le tout... Euh... Eh ben, ça m'a coûté... 37,80€. Donc, ça va. C'était... C'était dans mes prix. Donc, voilà, voilà pour... Pour mes articles de chez Action. Avec Marcus. Ça n'a pas été facile dès le début. De pouvoir commencer correctement. Et je m'en excuse beaucoup. Hein, n'est-ce pas Marcus ? Je te remercie de bêtises. Donc, euh... N'oubliez pas de... Bah... De liker et de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, ça me permet d'avancer, d'évoluer. Et de vous faire voir plein de petites choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Euh... De ce fait, je vais vous laisser. Je vous laisse passer à... Une très bonne journée. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada